Maintenant, nous sommes venus à l'invité de cette TV Soir, nous sommes venus à l'exi. Nous avons le plaisir de recevoir Ibrahim Ndoy, ministre conseiller à la présidence de la République, vice-président du conseil départemental du Conseil départemental. Ibrahim Ndoy, nous sommes venus à nous au plateau avec toujours le même plaisir. Merci beaucoup Mbamadou, nous avons venu à l'invitation, à l'invitation, à l'invitation, parce que je downwards souvent, à l'invitation du 폭ist, et à profiter de l'occasion de faire le but comme nous coincons. Nous étions aussi traditionnellement, CClike était d'unoupage où tous étaient en train de produire mon fils à l'invitation. En ce qui concerne tous les autres et les Françaispieines, nous souhaitons que beaucoup de genspanèrent ne se dressantkontagent. C'est d'un côté de plusieurs organisations qui veulent comprendre que les Françaiser傷 lac 4.258, J'ai dit que tu ne sais pas comment tu as la blessure, tu es à la question de ne pas te souhaiter. Je l'ai dit qu'il y a un incident qui n'est pas longtemps que tu as été mort dans la tâche d'un pays. Il était à l'un des femmes, au moins que tu as n'en avais pu trouver des frais de l'enfance. J'ai fait ça en termes de cyanide dans la tâche de maitre, à l'époque de l'Univ이나 Sénégal, à son mari et celui-ci. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. mais il a été surpris quand il a été en train de s'occuper qu'il a été en train de s'occuper parce que finalement c'est un phénomène dans tous les pays du monde pratiquement les Etats-Unis les Mexicains partent en masse c'est un pays les Mexicains pour dire que les Etats-Unis jusqu'à ce que même Trump nous sommes dressés des murs en Europe c'est exactement la même chose dans certains pays c'est lié à des conditions parfois de guerre est-ce que l'outil surveillance est-ce que l'outil surveillance est-ce que l'on a fait c'est qu'il y a un code qui a été normalement je crois que pays d'accueil la diaspora africaine africains et sénégalais particulièrement ils sont en Europe ils sont en Etats-Unis à un moment donné ils doivent participer encore davantage sur la sensibilisation mais on parle d'accord parce que souvent si vous voyez 10 personnes peut-être qui m'ont tiré sur l'immigration et bien parfois c'est l'arbre qui cache la forêt nous en japonais c'est l'Eldorado parce que parfois nous avons des choses qui sont en France et que ce sont les conditions qui sont en France et que ce sont les conditions qui sont en France etc. ça ne correspond pas aux réalités donc je crois que le gouvernement que ce soit d'ici et d'ailleurs nous avons dit comment mettre à profit l'expérience que nous avons déjà sur place nous avons parfois nous avons ce n'est pas aussi évident que ça nous avons beaucoup nous avons de la sensibilisation qui a été plus de la sensibilisation qui a été d'une exemple concrets de ce que vous savez c'est le mirage l'air madame Eldorado c'est juste ce qui nous avons de la sensibilisation qui a été dans le monde qui a été dans le monde tout nous avons tout qui nous avons travaillé sur Mme Napa Kadhi qui a été qu'ils ont même leur vie dans mauritanie, ils sont pourchassés, persécutés. Donc, ils espèrent peut-être que l'Union de l'État qui est en train de vivre, c'est-à-dire qu'ils ont une vie meilleure. Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'ils ont une vie meilleure. Parce que c'est-à-dire qu'ils ont une vie meilleure. Les bateaux étrangers, les sens de pêche, les étudiants, les étudiants, les besoins. Partout dans le monde, ça se passe de cette manière. C'est-à-dire que le Sénégal, ce n'était pas un pays isolé. Mais qu'on a un qui m'a dit qu'il y a une coberture. Ça a été tout le temps comme ça. On nous apprenait à l'école que les côtes sénégalaises sont poissonneuses. Non, mais il y a un aspect intégré souvent à l'évaluation. Il y a une croissance démographique extraordinaire. Le Sénégal n'est plus le Sénégal de 1976 ou le 90. Nous avons presque 17 millions d'habitants. Mais l'FCM2, on est à 8 millions d'habitants. C'est quelque chose. Il y a une explosion démographique extraordinaire. C'est ce qu'on peut tenir en compte. Il y a une analyse où il y a une appréciée. Je crois que les centres de formation qui ont le gouvernement actuel sous la présidence de Makissal, sous la direction du président Makissal, qui ont le fait ces dernières années, les formations, les sciences, etc. tout un ensemble de disciplines qui peuvent diversifier les métiers, je crois que nous, nous avons aussi accompagnés. Le gouvernement est un peu de formation. Je crois que ce sont des solutions alternatives. Nous avons initié, nous avons renforcé, nous avons accepté les défis de formation. mais nous avons une université du Tiberi, nous avons un peu de formation de formation. Le système de l'hériture aussi. Le système de l'hériture aussi. Nous avons une culture entreprenariale, mais aussi les formations données à l'école, à l'université qui permettent aux jeunes. Les formations, c'est... Je viens de la Chine, j'avais 40 jours là-bas. Provincieux, nous avons visite les rôles. Mais parfois, j'avais un problème portable. C'est un problème parce que le musée, nous avons disait, comme nous avons un peu réunion, tu faisais l'objet d'attraction. Toutes les autres ont fait photos, etc. Deux jours après, on est retourné dans notre résidence. Après, j'ai demandé de faire les choses. Mais nous avons dit, nous avons de faire portable. J'étais vraiment très impressionné. 16 ans, pratiquement, nous avons fait le décès. Je n'ai même pas fait 30 ou 40 minutes. Nous avons fait le décès. Donc, cela veut dire que nous avons même à base de notre métier. C'est vrai. C'est très important. C'est une performance et tout. Donc, je crois que nous aussi, à un moment donné, nous avons le système. Je crois qu'à ce niveau précis, franchement, ce n'est pas parce que nous avons des efforts immenses qui ont été faits. par le président de la République Makissal, je crois que ce serait vraiment important de nous renforcer. Il y a une université de Saint-Loup, tout un ensemble sur le plan agricole. Nous avons un groupe qui nous renforcée. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais comme je vous ai en face de moi, je vous pose la question par rapport à la situation que nous avons déjà au niveau de Benoît Bokiaka. Quand est-il réellement de vous après nous au cœur ? Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne suis pas candidat, c'est vrai qu'on a dit qu'on est intitulé candidat de Benoît-en-Pierre, c'est ça aussi. Non, 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 je suis loin d'être candidat, je ne sais pas, je ne suis pas comme... Est-ce que aussi, peut-être parce que c'est dans votre camp, nous avons besoin de nous qui nous connaissent aussi le candidat, vous avez travaillé ensemble. Aujourd'hui, quand vous dites, vous avez travaillé ensemble, vous savez, vous avez besoin de nous avoir, vous pouvez vous avoir. Je ne veux pas personnaliser les choses. Aziz, c'est un frère, c'est un ami, c'est vraiment un frère avec qui j'ai partagé beaucoup de choses dans le cabinet de M. le Président. C'est un cadre de haut niveau, c'est un grand intellectuel. Je ne sais pas si c'est parce que la liberté individuelle, c'est qu'on ne fait que moi, c'est qu'on ne fait que moi. Mais c'est que j'ai dit, le soir, quand j'ai lu ce fameux son dont on parle, ce que j'ai dit, pratiquement vers 1h, 2h du matin, j'ai dit. J'ai dit, ah, mon frère, je ne sais pas si j'ai dit que j'ai dit qu'il y a une chérie, je ne crois pas que j'ai dit qu'il y a une chérie. Mais j'ai dit que j'ai dit, bien sûr, que ce n'est pas le bon chemin. Vous pouvez avoir vos ambitions. J'ai dit que pendant 12 ans, je ne sais pas si je suis avec le président Makissal. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait, respecter leurs droits d'avoir un ouvrage du monde. Aziz, il était passionné par la politique, surtout sociale du président Makissal. Parce que cela, je peux te montrer. Parce que je suis avec lui 24h, mais il est comme moi, comme toi et moi, je suis avec lui, je suis avec lui jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi tu es condamné ? Dans son fort intérieur. Ou au jour, pourquoi tu es condamné ? Non, non, surtout le jour. Parce que si un candidat, c'est une affaire personnelle. Il a le droit. Il a le droit. Il n'y a pas de la liberté. 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 il ne peut pas dire que nous, pendant 3 ans, vous avez fait opposition. Pour un combat politique, un combat démocratique, vous signalerez, comme nous avons dit, vous n'êtes que 12 ans. Parce que quand le président de la République vous prend, vous êtes dans votre cabinet, à ce niveau de responsabilité, pour servir votre pays, on ne peut pas le faire. Parce qu'au-delà des atouts, auto, salaires, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai aussi. Mais je veux dire que on ne peut pas le faire. Parce qu'il y en a qui sont dehors. Nous sommes dans le cas. Nous sommes dans le cas. Nous sommes dans le cas. Mais nous sommes dans le cas. Surtout au niveau de l'Alliance pour la République. Vous savez que le parti est plus maîtrisé. Vous savez, il y a des gens qui ont fait 10 000 fois plus que ce que nous avons fait. Ils n'ont même pas la chance de serrer la main au président de la République, Maktisane. Pendant 12 ans qu'il a été chef de l'État. Nous aussi, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Vous voyez qu'on a le micro, nous avons... Acte-là, nous n'avons pas qualifié. Non, non. Parce que l'opposition, ce qu'ils disent, nous avons eu de l'opposition et de l'opposition qui ont commencé à gérer. J'ai trop de respect pour Abdou Aziz. Tu sais, on ne sait pas que je ne peux pas vivre avec des gens 24 heures sur 24 de partager avec moi ce que j'ai de avec le président qui a été et que je ne le ferai jamais. Parce que je sais que dans son fort intérieur, même s'il a fait d'autres interviews, il sait très bien que la démarche qu'il a prise n'était pas la bonne. Je ne sais pas. Il en est conscient. Mais il est en train de dire que le Sénégal... ce qui a été frustré. Parce qu'il y a aussi qui le fait. Il y a encore une voix. Il y a encore une voix publiquement devant le chef de l'État. Il n'y a même pas donné la parole. Il n'y a même pas donné la voix. 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 Il a été conseil spécial. Il a démissionné. Il est libre de faire cela. Il s'appelle le président Macky Sall. Il a dit qu'il a témoigné. Et je suis persuadé que si nous devons dire que le même jour, Aziz ne ferait pas la même chose. Même s'il dit le contraire. Parce que dans son fort intérieur, je sais très bien qu'il a beaucoup d'estime et de respect pour le président Macky Sall. Mais là, il n'y a même pas donné la voix. Nous, 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 tout ce que nous sommes. C'est ce que nous devons dire. qu'il y a une partie et le fonctionnement de l'État dont nous devons dire que nous devons dire. Nous devons dire tout ce que nous sommes. Mais il ne faut pas nous dire que nous devons dire. Sur nos bires. Il ne faut pas nous dire. J'ai toujours donné l'exemple de M. Karim Ouad et Samuel Sall. Oui. Nous, dans le siège du conseil des ministres, nous, PEDES, nous, dans le gouvernement Abdelhade, nous, 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 ils ne se parlaient pas pendant longtemps. Pendant longtemps. qui donne Abdelhade. Samuel Sall. Karim Ouad. Bien sûr, qui donne Abdelhade là, il est ministre d'État, il est dans le gouvernement, qui, il fait partie des financiers et des conseils d'Abdelhade, il est ministre dans le gouvernement. Mais pour des raisons de dégo. Mais l'image la plus saillante de la politique, c'est qu'il a été convoqué, M. Karim Ouad, la brigade de recherche de la politique, il est dans le gouvernement, mais il est dans le monde, 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 il est dans le monde. Donc, ici, il y a un monde, il est dans le monde, il est dans le monde. Le linge, ça l'a fait en famille. Hein? Le linge, ça l'a fait en famille. Mais bien sûr, c'est que ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Je n'ai pas fait mal, mais Abdelaziz, je ne sais pas comment ça. D'accord. Je ne l'ai jamais soutenu dans cette voie-là, il y a beaucoup de gens mais je crois qu'il va peut-être un jour ou l'autre, peut-être qu'il va se retrouver avec le président. Espérons, il a déclaré sa candidature, malheureusement, ça n'a pas été trop pris au sérieux, parce qu'il n'y a pas d'audition, il n'y a pas d'audition, il n'y a pas d'audition. Donc, ça nous amène à la suite des événements que nous nous auditionnons. Mais avant l'autre, le président de l'Olel, le président de l'Olel, en décidant de renoncer à sa candidature pour 2024. L'Olel, il y a où, personnellement, nous avons dit ? Oui, nous avons dit, dans le cadre général, comme nous avons fait, le président de l'Olel, il n'y a pas d'audition parce qu'il n'y a pas de réunir. Encore que, je ne vais pas partager ceci. parce qu'il y a la stratégie de la terreur à telle enseigne qu'on avait le sentiment que le président avait dit, il n'y a pas de réunir. Moi, je ne partage pas ce point de vue. il n'y a pas de réunir. Le président de l'Olel, si je n'ai pas de réunir, moi, personnellement, parce que je ne suis pas de réunir, parce que je n'ai pas de réunir, je n'ai pas de réunir. Non. Ça, c'est... Si je n'ai pas d'accord, si je n'ai pas d'accord, si je n'ai pas d'accord, quel que soit l'alpha, je pense que le président de l'Olel, il n'y a pas de réunir. Ce n'est pas par rapport à la paire, ce n'est pas par rapport à lui-même, mais par rapport à l'intérêt du pays. Et l'histoire, l'histoire, je n'ai pas de réunir, l'histoire nous jugera. Espérons que l'histoire ne vous donne pas raison. Émotion. Nous espérez. Émotion, je n'ai pas de réunir. Parce que nous, nous sommes tous les candidats, le lendemain, il n'est pas candidat, il n'est pas le candidat, il n'est pas le candidat. Il y a un grand paradoxe. Mais on a écouté Ismaël Le Major Fall, mais avec du recul, c'est la meilleure décision présente. Personne n'a compris. Ismaël Le Major Fall, c'est Ismaël Le Major Fall. Ibrahim Le Major Fall. Non, mais ce que je veux dire, moi, je veux confirmer, les gens qui sont contents, ils sont contents. Moi, le jour, j'ai fait un article pour demander au président un temps soit peu. C'était par rapport à l'histoire, parce que j'avais l'information. Je savais ce qui s'est passé. Ah, bien sûr, je savais ce qui s'est passé. Le cercle restreint qui est le cas. Non, ce n'est pas une question de cercle restreint. Je ne suis pas du cercle restreint où nous nous avons une confiance. Non, 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 non. Je n'ai pas cette prétention. Je suis informé quand même. Mais depuis la Chine, je savais déjà que le président ne serait pas Kandina. Oui. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. L'image du Sénégal, réo sénéco sur le plan international, c'est le cas. Le président Makisal a fait un plaisir. Ce qui est vrai, c'est que nous partageons ce plaisir. Mais de manière l'histoire jugera. Vous avez vu ce qui se passe au Niger. Oui. Aujourd'hui. Quelle ligne donne d'elle comme exemple. Nous j'avons parlé de son démocratie. Pour ce président Makisal, pour nous présenter, c'est le président Youssouf Nob qui a fait deux mandats et qui a été un pion essentiel dans la sécurisation de la région. Il y a un pion essentiel au niveau du danger dans la région. Mais on a poussé parce que le cosmétique démocratique avec des activistes qui n'ont pas pu finir et qui a été un paramètre technologique et qui a été une culture occidentale qui a été un des valeurs qui nous sont propres. Nous avons eu ce qui est faux. Je viens de la Chine, il n'y a pas cette histoire de deux mandats. Il n'y a pas cette histoire de radio et de télévision n'a pas pu finir. Il n'y a pas de la télévision. Mais on ne peut pas l'évolution démocratique. Non, non, la finalité c'est le bien-être des populations. La finalité c'est le développement du pays. Toute politique avec le système politique où il n'y a pas voté ces deux mandats. Je vais tout dire Niger aujourd'hui. Vous savez, il y a des bruits de bottes, non ? Il y a des bruits de bottes. Il y a une tentative de coup de d'état. Le président est entre les mais même des... Qu'est-ce que ça signifie le troisième ou quatrième ou cinquième, huitième mandat dont on parlait tant en Afrique ? C'est le Niger. Oui, parce qu'on n'a pas suffisamment laissé ce monsieur-là continuer la politique qui nous a fait parce que l'État, on ne gère pas un État, un nouveau régime sur la base d'un seul mandat en Afrique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le président Maxal avait d'autres chances pour le Sénégal. Continuez parce que la trajectoire c'est déjà quelque chose de formidable. Mais on ne recréerait pas l'histoire. L'État, 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 compte en nature, mais je prends l'histoire à tellement. Quand vous donnez l'exemple du Niger, le gouvernement ne connaît pas sans le président Maxal, le Sénégal, pour un risque, un danger. Je n'ai pas dit ça. Maman, j'agis sur des faits. Oui, sauf que les faits, vous avez dit, avec le Sénégal, vous avez dit, il n'y a pas de craindre ce qu'il n'y a pas. Non, on sait que la géopolitique, la géopolitique, il n'y a pas d'analysé, il n'y a pas d'un ensemble d'éléments dans ce qu'il y a en compte, il n'y a pas d'en charge. Avant que le président Maxal ne renonce, pendant deux ans, trois ans, ils sont fatigués. Tous les activistes, tous les souhaits, 10 ans démocrataires, le meilleur exemple aujourd'hui, le champion de la démocratie, il s'appelle Mohamed Youssef. Oui, mais c'est la vérité aussi. Non, je ne dis pas le contraire. ça n'allève rien à son mérite. Je ne dis pas ça. Mais qu'est-ce qui a été dit après ? Oui, il y a des risques de ceci. Les Nigériens étaient aujourd'hui, la plupart, la grande majorité de ce peuple nigérien, brave, Nigériens, c'est-à-dire que la situation était il y a quelque temps. Nous continuons, avec un mandat, nous avons une stabilité. Nous avons une tentative de coïncité, etc. Je n'ai pas dit que je suis en Sénégal. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est les peuples qui votent ce que vous savez que je suis en changement de la constitution à travers un référendum ou qu'il n'y a pas ? Non, le président Maxal n'a pas renoncé parce que la constitution lui a dit qu'on est candidat. Non, non, pas du tout. C'est une décision personnelle. Je ne peux pas juger a priori. je ne peux pas comprendre que nous allons partir de la constitution si c'est le peuple qui décide. je ne peux pas le faire parce que ce qu'on doit faire, c'est différent. Mais c'est différent. Mais c'est différent. Non, je ne peux pas soutenir. Je ne peux pas le dire que si je suis en charge, ce ne serait pas mon choix. D'accord. J'ai du droit. Il faut me laisser ça parce que je sais ce que le mimétisme est bien. C'est important. C'est important. Je ne fais pas du mimétisme. Je suis d'accord à l'épreuve aujourd'hui. Je ne sais pas si je n'ai pas parlé. Ce sont des barrières que nous n'avons pas de partager. Mais je le dis, c'est ça aussi l'histoire. On verra ce que ça va donner. Mais je le dis, pendant deux ans, la plupart de vous et de ce qu'on appelle les analystes et les observateurs de YouTube sont des barrières comme exemple en Afrique, le Niger. Oui ou non ? Le Niger, le Canada, le Niger, le Négaire, mais dans d'autres pays, la démocratie poursuit son chemin. Mais au Sénégal, la démocratie ne s'est jamais arrêtée. Pour la première fois depuis 1960, pour la première fois depuis que l'élection présidentielle en 1978 avec Ségor et Abdoulaye Wad, nous commençons à dire qu'on a fait. Pour la première fois, le peuple sénégalais va à l'aventure parce que il ne faut qu'on soit. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. En 1978, il n'est pas que le Ségor et il n'est pas qu'il n'y a pas de l'aventure. Il est en deuxième position. En 1983, il y a eu le passage au pouvoir de Ségor avec Abdou Diouf. Il y a eu l'élection. Le président Abdou Diouf électro-habit avec la population et si le président Abdou Diouf ne gagne pas, c'est le président qui va gagner. Donc, le jeu était clair, il y a eu de l'élection. Nous sommes en 1988, c'est exactement la même chose vu que la réalisation politique s'est tournée autour de ces deux hommes. Le président Abdou Diouf et le président Abdou Diouf donc ça devient clair, c'est transparent, il y a eu de l'élection. Parce que le côté de l'élection n'est pas qu'il n'y a 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 pas de l'élection. Le personnel politique s'est enrichi encore davantage. Nous sommes Moustapha et nous avons d'autres. Nous sommes tous, il faut que Ablaïwad devienne le professeur l'électionne. Nous sommes tous, nous sommes tous. Nous sommes tous. A un moment donné, il y a eu des ruptures parce que 2007, il y avait le président Abdou Diouf, il y avait le président Idriss Il y avait Ousmane Tanordien, Moustapha Ndias, etc. Donc on avait le choix. On avait le choix entre des hommes qui nous sont habitués à un jeu démocratique, qui nous sont habitués à l'exercice du pouvoir, etc. On sait où nous sommes, on sait où nous sommes, par rapport à ton passé, ton parcours, ce qu'on a dans la politique, ses idées, ses programmes, on sait que le Sénégal resterait au Sénégal. On est en 2012. C'est encore plus intéressant. Il y a le choix, mais en 2024, vous faites des débats là-dessus. Les analystes, on va vers l'aventure. Non, non, non. Pour la première fois, on peut choisir quelqu'un sur la base d'un programme. Non, non, programme. Je me suis fait un petit... Oui, mais c'est le passé. Espérons que BIPA n'a pas choisi ça. Mais vous m'avez invité. Oui. Vous m'avez invité. Nous avons parlé depuis un autre temps. Est-ce qu'on a parlé de programme ? Non, mais vous êtes à l'aventure. Non, non, vous êtes à l'aventure. Non, non. Le programme, vous êtes à l'aventure. Le programme à mon fils. Non, non. Quand je parle d'aventure, l'aventure, elle peut être fructueuse au résultat. Comme avec Makissal. Non, non, mais moi, c'est différent. Le président Makissal, il a prouvé avant d'être président de l'Afrique. Il a été premier ministre. Il a fait des choses. Attention. Je vais vous faire un petit peu. Son équipe, ils ont exercé, ils ont fait des choses, ils ont prouvé. C'est un accident de l'histoire. Mais l'accident, un heureux accident alors. Quel extraordinaire accident pour le Sénégal. Il y a un accident, il dit, comme le président Makissal. Oui, oui, pour dans l'intérêt du pays. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas qui, au soir du 2 avril, il sera le président de l'Afrique. Maintenant, où est-ce que le Sénégal est-il ? C'est pourquoi je parle d'aventure. C'est-à-dire qu'on va vers l'inconnu. C'est un saut dans l'inconnu. Je n'ai pas de conclusion. 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 Voilà, citoyen Sénégalais, là, j'ai le droit de me poser des questions sur l'avenir de mon pays. Et l'avenir de mon pays, aujourd'hui, m'inquiète parce que tout simplement, 2024, on va vers l'aventure. On ne sait pas qui est-il, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a. D'accord. Mais nous, nous avons gagné aussi, ils peuvent apporter quelque chose à ce pays. Moi, où est-ce que c'est Khalifa Salle, Idrissa Seck, Karim Maï-Sawad, Ousmane Sonko ? Comment est-ce que tu as dit ? Non. Mais les gens qui nous connaissent, n'est pas ça aussi. Mon ami, tu sais très bien que tu me connais très bien. Oui. Je ne personnalise pas les choses. D'accord, les gens qui nous ont dit, Idrissa Seck, parcours Maxal Lam, Khalifa Salle, à peu près. Non, Idrissa Seck n'a pas le parcours de Maxal, je suis désolé. Oui, mais beaucoup, mais il a été ministre, il a été député, il a été premier ministre. C'est-à-dire que, quand on sait où on va, on est d'accord. Mais ils sont ici, ils peuvent le dire. On verra ce que ça va donner. Ils peuvent le dire. C'est-à-dire que nous, on se pose des questions, on ne sait où on va dire. C'est-à-dire que là, c'est juste pour nous faire peur, dans la mesure où on peut tomber, qu'il y a des meilleurs, on ne sait où on va dire. Tournons cette page et parlons de mon parti. Parce que ça ne veut pas le faire. D'accord, cette partie-là, le président salle, la décision d'arrivée a des conséquences. Parce que aujourd'hui, on ne sait où, on ne sait où on va donner après lui. Aujourd'hui, on peut le faire, il faut 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 le faire. Mais, ça, c'est ce qui est le cas. Malheureusement, il y a des manœuvres qui souffrent. Il y a des manœuvres qui souffrent. Qu'est-ce qui a été décidé dans ces assemblées ? On vous donne carte blanche, monsieur le président, soit Jirel, qu'on va dire, c'est ce qu'on va dire. En tout cas, c'est ce qu'on va dire, tous ces responsables, mais qu'est-ce qu'on a constaté ? Ça ne correspond pas à ce qu'on va dire. Mais je trouve que, moi, je pense que, tous les candidats qui sont annoncés, vous savez qu'on est candidat, ils ne vont pas dire qu'ils ne vont pas démentir. Tous les propos qu'on leur prête, toutes les intentions qu'on leur prête, vous savez qu'on est là, ils ne vont pas dire qu'ils ne vont pas dire. Ils ne vont pas dire qu'ils ne vont pas dire qu'ils ne vont pas dire. Attends, je vais dire, c'est ça. Je vous parle des réalités, ce qui se passe, ce qui s'échange entre eux. Ils ne sont pas considérés, mais les gens sont dans la gêne. Ils ne vous gêneront pas, c'est la vérité, c'est la vérité. parce qu'il y a une animosité ambiante. Vous avez vu ce qui s'est passé au siège du parti ? Ça, ce n'est pas une image honorable. C'est ce que vous voulez que dans quelques mois, vous allez aller à la conquête de l'électorat, des électeurs, vous pouvez gagner, mais la dynamique unitaire vous pouvez gagner. C'est ce que je crois qu'ils doivent donner le bon exemple. À partir du moment où ils ont donné le président, ils n'ont pas la carte libre pour faire ce qu'il y a après l'outilment qu'il y a, c'est le leadership collectif. Mais les démarches solitaires, aujourd'hui, ils peuvent y avoir ce qui risque de nous être fatales le jour où le président choisira quelqu'un. Est-ce qu'il est encore temps de sauver ce qui reste des meubles ? Je ne sais pas, ce que je veux dire, je ne sais pas, je n'ai pas de travail, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que d'abord, il y a des meubles, il y a des meubles, parce qu'ils sont frisés, ils sont fragilisés, ils sont fragilisés, ils sont fragilisés des meubles, ils sont fragilisés des meubles. moi, je parle de ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas de responsabilité. Mais ils sont donc tous responsables. Voilà. Parce que c'est une situation là, qui n'est pas du tout favorable à la conquête du pouvoir. Ce n'est pas du tout favorable. parce que, tu sais, monsieur là, quand je vois que je n'ai pas de... Mais, vous faites que nous, les gens ont dit qu'il y a des meubles. D'accord, je ne sais pas, mais ils n'ont qu'à quitter à temps. Faire leur proposition. Ah oui, bien sûr. Tu as de l'autre, si tu as de l'autre, il y a des meubles, il faut que tu as de l'autre. Tu as de l'autre. Tu as de l'autre. Parce que, ce qui est curieux, il y a des meubles, c'est qu'il n'y a pas de l'autre. Ils sont très disciplinés, donc ils continuent à conformer à ces engagements. Mais, vous avez aussi envie de faire des départs. Assom, par exemple, Demna, Aziz, nous nous parlons de 5. Assom, il y a des meubles, il y a des meubles. Non, je ne veux pas dire ça. Non, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. je ne veux pas dire ça. Déjà, nous nous devons dire des meubles, mais nous devons dire des meubles. Non, nous nous devons dire des meubles. je ne veux pas dire ça. Oui, parce que beaucoup de me personnalise. Mais, c'est important, c'est l'exemple à donner aussi. c'est important. Ce qui est important, c'est qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas dire de manière solitaire, qu'ils ne veulent pas dire ça. Il y a des meubles, c'est qu'il y a des meubles. Le décret présidentiel, c'est qu'ils nous donnent la légitimité. C'est la légalité gouvernementale qui leur a conféré une légitimité politique. On marche sur la tête. Il y a des meubles, c'est qu'il y a des meubles, c'est qu'il y a des meubles. Donc, nous respectons toutes les personnes qui connaissent l'égalité gouvernementale par le décret. Tout simplement, personne ne veut pas que le président ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas. Donc, si on a fait 10 ans, depuis 12 ans, il y a des meubles, 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 le même respect qu'ils nous donnent. Par rapport à l'autorité, par rapport à la décision de l'autorité, par rapport à la confiance dans le président, il ne doit pas s'en faire parce que la finalité, l'important, c'est de construire ce pays. Mais donc, nous devons qu'on continue et nous devons pour arriver à ce moment pour nous décider. Donc, nous décider, nous devons être ensemble avec les mêmes hommes qui nous tenent, des meubles, nous devons, nous devons tout être globalement que nous devons et nous devons apprendre à l'autorité. On ne parle tous de connaître nous. et qu'on parle de l'économie. Ils sont tous, ils travaillent pour mobiliser des moyens. Enormes, ils sont en train de faire ce qu'ils font. Je vais vous dire, aujourd'hui, dynamique unitaire, l'élan unitaire, l'élan... Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je crois qu'ils sont tous parce qu'ils ne disent rien qu'on sent. C'est ça qu'ils sont tous. Chaque jour, je n'ai pas vu un seul petit homme qui a été démenti. Mais est-ce qu'ils font confiance au président ? On dit que le président a une intention de le souhait du jeu politique. L'opposition fait allusion peut-être aux réformes. Il veut placer le patrimoine, mais il a eu le droit. L'opposition, on le dit. Les Sénégalais le soupçonnent. Le président, il ne veut pas dire. Il ne veut pas dire ce qu'il a fait. Il avait promis cinq ans. Il avait fait sept ans. Non, il n'avait pas promis cinq ans. Il avait proposé de diminuer son mandat. Le conseil contribué a dit non. Il n'a pas proposé. C'était engagé. Mais engagé, il n'a pas le limité. Le débat est là. Parlons de l'avenir de ce pays. Non, mais c'est la vérité. Parlons de l'avenir de ce pays. Mais en tout cas, moi, c'est candidat. Je ne veux pas dire que nous avons fait ce. Est-ce qu'il n'y a pas de craindre en fait ? Que nous sommes, nous sommes le meilleur choix, mais par exemple, nous nous sommes le meilleur choix. Mais il y a un choix avec moi. Il y a un choix, c'est vrai. Donc ils sont le meilleur par rapport à quoi ? Le profit... Ils sont le meilleur par rapport à quoi ? Et par rapport à qui ? Il y a aussi les critères pour l'ancienneté, l'ancienneté, mais aussi la base. Le parti qui est fondé 2008, avec toute la coalition de l'année 2012, il y a 26% de l'ancienneté. Et nous avons gagné 65% de l'ancienneté. Non, nous nous parlons juste. 65% de l'ancienneté. Nous avons fait un peu de temps, et nous avons fait un peu de temps. Donc, cette histoire d'historicité, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, pendant 12 ans, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Si nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Moi, à mon avis, on aurait pu peut-être procéder autrement. Nous avons fait un peu de temps. Par exemple, aujourd'hui, tous les maires du Sénégal, nous sommes 557, nous contrôlons 470 et quelques. mais nous demandons, par exemple, à tous les maires, vous êtes dans la commune, vous êtes dans la proposition, et parmi tous les candidats, nous n'allons pas tout ça. à partir de ce moment-là, Méri, quand vous êtes responsable, Méri, oui, Méri, c'est lui, le président conseil départemental, tous les élos, vous êtes dans la commune, nous n'allons pas tout ça. Déjà, vous avez fait un peu de légitimité, au moins, c'est quand même populaire, pour tout. Deuxièmement, que les autres acceptent que nous ne nous prenions pas tout ça. Ah, il ne reste pas beaucoup de temps. Si la machine fonctionne comme ça, nous n'allons pas, nous n'allons pas, on ne perdrait pas ce pouvoir. Mais par rapport à des égaux, vous faites que nous nous sommes, parce qu'ils se sentent suffisamment à l'abri de tout, nous devons exprimer les égaux pour nous faire perdre ce pouvoir. Je dis bien, je pèse bien mes mots, ça, excusez-moi de terminer, ce serait de la lâcheté. C'est le barul. Le barul. Le barul. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de militants qui sont là, qui continuent de les supporter, de nous battre chaque élection, dans la dignité. D'accord. Ils n'ont même pas ces privilèges. Donc, il ne faut pas que nous arrivons à un moment qui est en jeu. C'est l'avenir de la coalition qui est en jeu. C'est l'avenir de milliers de militants, de millions de militants qui sont à travers le pays et la diaspora. C'est l'avenir de l'avenir en jeu. Nous ne l'accepterons pas et nous ne l'avons pas de nous laisser faire. Un dernier point. Depuis un certain temps, nous avons vu une décrispation. Côté justice, nous avons vu qu'il y a des décrits de l'économie, passifs principalement. Côté passifs aussi, on voit que le discours a un peu changé. Nous avons vu, nous avons vu. Nous avons vu, 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 pour se dire, président Sall, impliqué aussi, nous permettrons que l'élection est le meilleur candidat. Nous avons vu, passifs, nous avons organisé, nous avons vu, c'est leur totale liberté, nous avons vu, appréciation. Dans l'intérêt du pays. Non, non, ils ont une formation politique. Ils sont indépendants. Ça ne concerne pas seulement que passifs, hein ? Non, non, mais ils sont libres de mener leurs activités comme ils les entendent. Nous, nous avons suffisamment aujourd'hui de problèmes pour un candidat. parce que, moi, je m'화를, vous savez, j'ai vu, une fille, une fille qui a accès, un homme, je crois, je m'en ai dit, j'ai dit, j'ai dit, c'est-à-dire, avec le départ du président, ma qui s'appelle, nous avons vraiment les gens qui sont12. Je ne sais pas, mais là, il n'y a rien. Et après, il n'y a rien. et nous, nous avons pu. Et cette image-là, je crois que c'est très important. Si nous devons l'attention, on risque de perdre ce pouvoir-là. Sociologiquement, nous avons la majorité dans ce pays. C'est ça la vérité. Nous avons la majorité et nous pouvons surfer sur les succès extraordinaires qu'a eu le président Pakistan à travers même des gens qui ne l'aimaient pas et qui n'étaient pas. C'est ça la dernière fois qu'il va assurer la sécurité de ce pays. C'est ça la dernière fois qu'il va assurer la sécurité de ce pays.